bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne clé de lumière je vous présente dans cette vidéo une guidance pour le week-end et oui je change de un peu de façon de penser de façon d'agir avec cette nouvelle lune en baigné bélier qui nous invite à et bien et bien mettre en place sa créativité penser différemment agir dans la nouveauté faire partir de nouveaux projets l'une d'aujourd'hui donc nouvelle lune qui est conjointe à mercure et à chéron donc qui invite aussi à de nouvelles façons de penser de nouvelles façons de s'exprimer ça invite aussi à réfléchir à une guérison à guérir à guérir quelque chose quelque chose qui est malade dans votre vie qui ce qui n'est pas en bonne santé on va dire donc voilà et bien c'est ma façon à moi de procéder à ce à cette nouvelle lune à répondre à cette nouvelle lune une idée du jour donc voilà je vous propose une guidance en trois tas pour les énergies du week-end donc je n'ai pour l'instant pas mis les cartes parce que je vais les tirer en direct au fur et à mesure donc vous ferez votre choix simplement avec les petits symboles que je vous ai mis pour cette pour cette guidance donc en choix numéro un vous avez cette clé avec un ruban vert choix numéro un choix numéro deux vous avez cette lune ce croissant de lune choix numéro deux les choix numéro trois vous avez le papillon ce papillon rouge pour le choix numéro trois bien sûr vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix vous pouvez écouter les trois propositions les trois tirages pour ce week-end pour ma part je commence à mes chères lumière je commence maintenant avec le tas numéro un qui sera le choix de la clé de cette clé et on va procéder au tirage pour les énergies de ce week-end alors déjà dans la symbolique la clé c'est à trouver des solutions c'est ouvrir quelque chose ouvrir son coeur ouvrir ses pensées s'exprimer en disant ce qu'on a sur le coeur par exemple d'autant que cette coeur et cette coeur cette clé représente un coeur le ruban vert représente aussi le chakra du coeur les énergies du chakra du coeur donc vos émotions l'émotion par la parole je dirais avec cette clé trouver des solutions pour guérir votre coeur on est parti donc on va y aller avec un premier oracle ici donc s'il vous plaît je fais guide et protecteur voilà j'ai une carte de l'univers donc il y a probablement des choses importantes qui vont se passer durant ce week-end ou des prises de décisions importantes peut-être en lien avec cette nouvelle lune donc je la remets parce que j'ai pas fini de poser ma question donc pour le choix numéro 1 les personnes qui ont choisi le coeur pour les tirages guidance pour ce week-end s'il vous plaît je voudrais trois cartes donc pour les personnes qui ont choisi le temps numéro 1 trois cartes pour les énergies du week-end pour ces personnes s'il vous plaît ces lumières qui ont choisi le temps numéro 1 avec la clé s'il vous plaît trois cartes pour les énergies qui les concernent ce week-end trois cartes s'il vous plaît pour les énergies des personnes qui ont choisi la clé les énergies de ce week-end week-end de nouvelle lune premier week-end d'avril hop et hop ok en voilà trois alors on parle de repos ce week-end de vous poser vous poser les bonnes questions également de vous centrer de profiter de vos proches alors on complète les trois cartes pour les personnes qui ont choisi la clé les énergies de ce week-end pardon à s'accorder fermer les yeux sur les blessures ah guérir les blessures les blessures plutôt les blessures qui peuvent être en lien avec des choses du passé pour faire le point sur vos expériences et faire le point sur vos expériences ou vos atouts et vous débarrasser de certaines pensées qui sont lourdes peut-être qui sont ah il y a du rangement il y a des gens qui se préparent à déménager ce week-end voilà il y a un changement c'est un week-end important alors hop on va tout ouvrir vous avez le masque ah arrêtez de se mentir arrêtez de se mentir sur une situation arrêtez de fermer les yeux sur une situation une situation aussi accepter le pardon ou se pardonner ouais alors on parle d'une réconciliation qui tarde à se faire qui prend du retard parce que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose à lâcher une pensée à lâcher des mots les mots ne sortent pas comme ils devraient sortir et pourtant ça vous permettrait une réconciliation donc ça peut être une réconciliation de vous avec vous ça peut être une réconciliation avec l'autre vous avez besoin vous savez que vous avez besoin de vous compléter par l'autre de trouver un équilibre donc c'est possible que ça revienne plutôt en fin de week-end et ça viendra par la communication par la parole par le fait de se livrer le fait d'entendre aussi la parole de l'autre une réconciliation qui ne se fait pas ou qui prend du retard parce que vous êtes en dualité avec l'autre ou avec vous-même vous avez du mal à lâcher quelque chose il est pourtant question de parler de vérité d'obtenir des vérités de trouver des éclaircies sur une situation sombre sombre parce qu'elle est floue voilà quelque chose qui peut être en lien avec le passé quelque chose peut-être même lointain à vous excuser, à vous pardonner quelque chose peut-être que vous apprenez une vérité d'une situation qui est ancienne qui est ancienne pour certains c'est quelque chose qui peut dater de l'automne dernier quelque chose que vous pensiez avoir clos et finalement il reste quelque chose à nettoyer à balayer bon, toujours est-il que vous pouvez passer de cet état de dualité vous voyez on a bien les deux la dualité et la complétude donc c'est le fait de trouver les réponses à vos questions c'est le fait de pouvoir vous exprimer sur une situation que vous gardiez en vous quelque chose que vous gardiez en vous que vous n'arriviez pas à dire et vous retrouvez un équilibre ici les énergies se rassemblent elles sont en communion et elles sont elles s'équilibrent il y a une idée de retrouver un calme donc ça peut être pour certains un déménagement un déménagement qui se passe quand même qui se passe bien si vous voulez du côté logistique du côté matériel mais intérieurement vous êtes un peu tiraillé un peu chamboulé un regret de partir quelque part peut-être une idée une notion de ne pas avoir achevé quelque chose et tout ça ça parle des non-dits ça parle des non-dits voilà donc vous avez la possibilité d'apaiser cette dualité d'apaiser cette non-réconciliation par la parole on vous dit de prendre le temps ne rejetez pas les appels ne rejetez pas les contacts qui viennent à vous même si vous êtes très occupé si vous êtes très occupé par exemple pour ce déménagement ou parce que autre chose vous travaillez je ne sais pas et bien proposez une heure une heure où vous êtes plus disponible par exemple même pour certains même si c'est en début de semaine mais ne faites pas le mort ne faites pas le sourd et le ou là et proposez une date une date une heure il y a vraiment le besoin de s'exprimer ici le besoin de s'exprimer de dire les choses de comprendre d'écouter même si les mots de la personne en face vous savez que ça ne résoudra peut-être pas mais peut-être que oui ou en tout cas ça vous permettra de comprendre les choses différemment et ça vous permettra à vous de vous exprimer et surtout ne gardez plus les choses donc il y a possibilité d'être en séparation on va dire d'être distant détaché à distance et de se retrouver la possibilité d'inverser cette carte alors pour certains peut-être que vous attendrez quelqu'un ce week-end qui aura du retard et ça peut être un énième retard qui va vous taper qui va vous mettre dans le doute parce que ça va vous taper sur le système ça peut créer des comment des discord on va dire peut-être que vous avez rendez-vous pour résoudre justement un litige et que cette personne sera en retard ou reporte ce rendez-vous ce qui va amplifier ce qui peut amplifier le malaise mais au final vous arrivez à trouver des solutions pour d'autres vous aurez peut-être quelque chose à régler pour les anciens pour vos anciens pour vos parents pour vos grands-parents quelque chose qui décline des personnes qui sont peut-être en déclat qui sont peut-être fatiguées qui ont besoin de votre de votre soutien de votre présence et du coup vous serez tiraillé parce que vous avez aussi des choses à faire et voilà vous aurez un choix à effectuer qui peut vous qui peut vous tirailler mais en même temps votre conscience et votre morale vous dit de ne pas laisser tomber cette personne même si vous savez quelque part qu'une personne peut faire un peu comment des caprices pour vous avoir à ses côtés et que ça n'est pas toujours justifié donc là vous avez il faudrait que vous arriviez à bien exprimer à cette personne que vous avez aussi des choses à faire et que vous que ça vous tient à cœur d'être avec cette personne mais que vous avez aussi des priorités ok mais bon il y a beaucoup de jaune quand même donc je ne pense pas que vous soyez en berne que le moral soit en berne ce week-end parce qu'il y a quand même beaucoup de de jaune donc c'est quand même du peps déjà c'est de la vitalité c'est de la joie il n'y a pas je pense pas qu'il y ait de la solitude je pense que vous êtes quand même plutôt pas mal entouré ok voilà pour vous qui avez choisi la clé vous me direz ce qu'il en est par rapport à ce que vous avez prévu ce week-end par exemple je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos donc ça c'était la clé on y va pour la lune alors la symbolique de la lune donc c'est la nouvelle lune aujourd'hui donc pour ceux qui ont choisi ce temps numéro 2 on est dans l'envie ou le besoin de nouveautés où les événements du week-end peuvent vous pousser à écouter votre sensibilité à être vous-même plus à l'écoute des autres on est dans la guérison aussi de la sensibilité ici plus que de l'émotionnel aussi de toute façon tout passe par là donc par l'émotion on croit que c'est par le mental mais c'est par l'émotion que tout passe la lune on est sur quoi également bien la famille la famille les liens avec la famille les contacts avec la famille les réunions de famille le foyer peut-être aussi voilà avoir envie de changer des choses dans l'ameublement vous voulez déménager les meubles enfin voilà il peut y avoir des choses comme ça il peut y avoir des achats en fonction avec votre foyer également ok on va regarder les cartes donc pour les personnes qui ont choisi le temps numéro 2 le croissant de l'île s'il vous plaît quelles sont les énergies pour ce week-end pour les personnes qui ont opté pour le choix numéro 2 les petites lumières ici qui ont choisi le tas numéro 2 il y en a deux qui se sont retournées mais qui ne sont pas tombées on y va les énergies du week-end pour les personnes qui ont opté pour le choix numéro 2 s'il vous plaît les énergies du week-end un déplacement un mouvement un voyage quelque chose se met en route et l'avenir voilà un déplacement vers l'inconnu c'est peut-être un déplacement vers l'inconnu c'est peut-être découvrir de nouveaux horizons se déplacer pour construire ailleurs on a besoin de musique on a besoin de son vous suivez le rythme voilà vous vous laissez guider par le le rythme des événements qui se passent autour de vous vous avez besoin de chanter peut-être pour certains on y va pour les personnes qui ont choisi le croissant de lune ta numéro 2 les énergies du week-end s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le croissant de lune ta numéro 2 on vous dit qu'il est temps de passer à l'action aussi ici de mettre en place matérialiser vos idées on parle de couple est-ce que vous faites un déplacement en couple un voyage en amoureux ou vous vous déplacez pour rejoindre votre amoureux votre amoureuse est-ce que ça peut être une première rencontre pour certains et ici on a le silence alors c'est bizarre parce qu'on a des retrouvailles pour certains des retrouvailles pour certains ou une nouvelle rencontre c'est bizarre parce que d'un côté on a la musique on a le son on a besoin de chant de se mettre dans l'ambiance on va dire et de l'autre côté on a le silence alors peut-être que vous vous déplacez pour voir quelqu'un qui ne peut vous répondre à distance par exemple peut-être qu'on vous demande de rester secret sur vos projets d'avenir alors on a ici le repos bon ben c'est bien vous déplacez pour un repos vous déplacez prendre le large à la campagne par exemple ou dans une destination qui vous apportera du calme on parle d'un repos mérité donc ça peut être quelque chose qui a été programmé je ne pense pas qu'il s'agisse d'un déplacement spontané on va dire impulsif ah voilà vous avez besoin de vous détacher d'un entourage négatif alors peut-être dans votre travail cette semaine a peut-être été harassante non seulement sur une charge de travail mais également par un entourage qui était pessimiste qui est un petit peu vampire vampire énergétique sur vous qui vous a vous vous sentez plus épuisé plus fatigué que d'habitude et vous avez besoin de repos vous avez besoin de prendre le large donc ici c'est plutôt on parle de mouvements voilà de mouvements pour se ressourcer pour reprendre des énergies positives il est vraiment dit ici de vous détacher des énergies négatives alors ça parle beaucoup de cancan ici de cancan de critique de jugement et voilà peut-être qu'on veut vous impliquer dans ces énergies là et vous en avez marre vous en avez marre soit de devoir tout le temps vous justifier soit d'essayer toujours de temporiser les situations et là vous paf vous coupez vous coupez vous voilà vous avez besoin de silence vous voyez contrario à cet entourage négatif ici qui vous assaille qui vous en mêle avec tout un tas de cancan de blabla hop vous avez envie de couper là vous coupez le jus vous coupez le son vous avez besoin de vous ressourcer alors avec du son toujours mais cette fois des bonnes musiques des bonnes paroles on parle de l'union donc vous retrouvez si vous ne vous retrouvez pas vous ne vous retrouvez pas en couple vous retrouvez en tout cas des personnes qui vous apportent du bien-être voilà vous avez on va dire une autre ambiance voilà deux sons deux images je vais vraiment dire ça voilà oui donc peut-être que vous avez des projets de couple dont vous discutez ce week-end pour un déplacement un déménagement un voyage mais vous gardez ça secret voilà ça se passe à huis clos et vous avez envie et besoin de parler de votre avenir peut-être que vous vous déplacez dans une autre région justement pour faire des premières recherches pour un nouveau logement un emploi découvrir un peu une zone qui peut vous qui peut vous plaire alors peut-être que même si vous ne partez pas dans l'esprit de vivre dans cette ville dans cet endroit quand vous partez ce week-end peut-être qu'en vous promenant dans ce nouveau lieu et bien vous vous dites c'est un lieu qui me plaît bien et j'aimerais bien m'y retrouver à un moment ou à un autre ok donc voilà soit c'est un travail de prospection ce week-end soit c'est une découverte qui vous qui vous touche vraiment et pour et vous commencez à imaginer peut-être partir vers cette zone alors pour d'autres c'est qu'il peut y avoir aussi des cancans sur votre couple sur votre union sur voilà quelqu'un en cherche un peu à venir semer la zizanie dans votre relation et voilà vous coupez court vous coupez court vous voulez mettre du calme dans votre relation vous retrouvez vous retrouvez pour discuter voilà posément et sans interférence de personnes ou de situations extérieures pour d'autres ça peut être une pause dans le couple ou dans la relation parce que justement vous n'arrivez pas à trouver une médiation ou des points d'accord sur une situation et du coup vous préférez vous échapper durant ce week-end prendre le temps prendre le large et prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez à l'avenir pour votre relation ou sur les concessions les efforts que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez surtout pas du tout faire voilà voilà pour vous l'état d'esprit pour le choix numéro 2 donc on est bien sur le fait il peut y avoir donc un déplacement concernant la famille foyer on est d'accord ça peut être des retrouvailles avec les personnes du foyer qui habitent loin ça peut être le fait d'envisager de déménager ça peut être le fait de faire le point sur ses émotions sur une relation qui ne fonctionne pas ou plus comme vous le souhaitiez et vous avez besoin d'un break voilà et donc soit c'est l'idée de couper avec votre entourage habituel soit de couper court à des à des des critiques des jugements des choses qui vous dérangent voilà pour vous ta numéro 2 qui avait choisi la lune le croissant de lune je regarde s'il y a autre chose voyage en couple c'est possible également déménagement mais c'est plutôt envisager un déménagement qu'un déménagement en tant que tête pour vous ce week-end voilà peut-être que vous déciderez aussi d'être plus discret et plus secret sur vos projets d'avenir ou à l'avenir vous parlerez peut-être moins de ce qui de ce que vous souhaitez faire de vos projets parce qu'effectivement vous êtes confronté à des jugements ou à des critiques ou on ne vous entend pas on ne vous entend pas donc vous déciderez peut-être de de ne plus vous confier à certaines personnes ok donc il peut y avoir également on parle de retrouvailles avec la musique donc ça peut être une invitation à une soirée ou un anniversaire ou quelque chose comme ça où il y aura de l'ambiance il y aura du mouvement voilà il y a de la joie il y aura de la joie voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 2 des petites lumières on continue avec donc je vous souhaite un très bon week-end et bien entendu profitez de chaque instant n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à liker partager vous abonner je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me mettent des messages et les personnes qui apprécient ma chaîne qui faites vivre ma chaîne voilà on continue tas numéro 3 on a le papillon papillon ici on parle pour le symbole de légèreté le rouge viendra plutôt ici vous ramener à l'ancrage à l'ancrage également à la nature à vos à votre à votre sécurité ça peut être de la marche du coup ici de la marche un sport quelque chose qui vous avez envie de vous défouler ce week-end vous avez aussi besoin d'être en contact de transformation peut-être de transformation de changer les choses on est toujours avec cette nouvelle lune en bélier qui invite à la nouveauté à recréer à repenser à refonder donc on va voir avec ce papillon s'il vous plaît j'ai des protecteurs pour les personnes qui ont choisi les petites lumières qui ont choisi le papillon le tas numéro 3 quelles sont les énergies du week-end pour ces personnes pour ces personnes qui ont choisi le tas numéro 3 s'il vous plaît quelles sont les énergies du week-end oui l'espoir l'espoir les réponses les soutiens les échanges la multiplicité les souhaits aux c envie de concrétiser des règles ici pour les personnes qui ont choisi le papillon choix numéro 3 pour ce week-end la confiance avancez en confiance le destin faites confiance au destin écoutez-vous actionnez par vous-même de manière individuelle mais de manière individuelle mais en coopération avec d'autres personnes on vous dit aussi de croire et d'être certain que vous n'êtes pas seul le destin vous accompagne dans votre avancée alors là vraiment bravo parce que l'espoir et le destin la confiance donc c'est un week-end qui vous apporte de bonnes nouvelles de bonnes solutions qui vous engage qui vous permet d'entrer dans une nouvelle phase un nouveau cycle ici quelque chose qui est hors de contrôle que vous pensez peut-être vous-même mettre en place mais en fait vous suivez tout simplement votre mission de vie vous pouvez avoir de nouvelles rencontres durant ce week-end de personnes qui seront importantes pour vous à l'avenir ok des personnes qui vous apporteront beaucoup de il y a du peps il y a du peps il y a de la foi il y a de l'ambition il y a de l'envie vous avez envie de concrétiser des choses vous avez envie de solidifier certaines choses également et on a la lune en dos de bec donc on écoute vous écoutez votre intuition vous écoutez votre émotion vous avez peut-être un événement qui vous arrive ce week-end qui allège peut-être un certain stress qu'est-ce qu'on a on peut avoir avec cette lune dans les émotions négatives on peut avoir j'ai la gorge qui commence à me gratter voilà des doutes des peurs des peurs inconscientes voilà et des événements qui se passent ce week-end pour vous vont venir vous apporter des certitudes et chasser les peurs de l'inconscient on vous dit aussi que votre inconscient vous guide directement en lien avec l'univers vous guide dans la direction à suivre et que probablement ce week-end vous avez peu de chance peu de risque de prendre de mauvaises décisions ou de faire de mauvais choix pour ceux qui ont choisi les papillons les petites lumières qui ont choisi ce papillon ce papillon printané de transformation quelles sont les énergies du week-end pour ces personnes s'il vous plaît ok la guérison bravo il y a un mal pour certains qui peut partir aussi brusquement qu'il est arrivé si vous aviez des douleurs quelque chose comme ça des perturbations et bien ça peut s'envoler aussi aussi spontanément que c'est arrivé ok on vous dit de vous recharger recharger votre aura avec les énergies positives et les énergies de l'extérieur de la nature donc être à l'écoute de ses émotions et de ses intuitions alors pour les personnes qui ont choisi les papillons les énergies de ce week-end s'il vous plaît on peut parler de guérison miraculeuse ici alors guérison du corps guérison de l'âme guérison d'une situation qui n'était pas au bon sentier ça peut être une situation financière également et bien la dernière carte ne veut pas tomber s'il vous plaît voilà pour les petits papillons du coup il y en a deux ok là on parle de réconciliation réconciliation avec un homme réconciliation l'homme en flamme renneuve ok donc de guérir une situation de discorde peut-être avec un avec un homme alors ça peut être votre amoureux mais ça peut être aussi avec un frère un cousin un ami le père on avait le poignard ici d'accord il y a quelque chose qui vous a blessé il y avait une distance ou une séparation avec une séparation un désaccord avec une personne plutôt de polarité masculine ici une notion de poignard je pense que c'est plus dû à de la des langues de vipères qui sont venues raconter des choses négatives sur cette personne et on parle de réconciliation on parle de guérison donc s'il y avait une distance même pour quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps il y a peut-être eu des intermédiaires ici pour pour vous réconcilier différentes personnes et le destin qui sont venus ici réconcilier votre situation votre relation donc on parle de voir clair on parle d'utiliser encore une fois son intuition vous avez été blessé dans votre coeur dans votre émotionnel dans votre sensibilité donc je pense que c'est plus une déception voilà vous avez été surpris par une déception et ici les choses s'arrangent et vous vous retrouvez ouais donc ça parle de guérison miraculeuse donc pareil peut-être que quelqu'un a cherché à semer le trouble dans votre relation avec comme je vous ai dit ça peut-être en amour en amitié en famille on a voulu obtenir quelque chose de vous par le par la fausseté par le mensonge et voilà ça a pu fonctionner pendant un certain temps mais vous vous rendez compte durant ce week-end vous avez des réponses qui viennent à vous les choses se solutionnent vos prières sont entendues vous vous réconciliez donc avec cette personne vous vous êtes débarrassé de ce serpent ou de ce vampire énergétique et vous avez les moyens de relever de vous relever de cette situation les choses reprennent leur cours reprennent leur cours mais vous décidez de changer certaines choses quand même et vous vous dirigez vers d'autres rives vers d'autres formes de procédés de communiquer aussi avec cette personne il y a eu pu y avoir un certain reproche de ne pas vous exprimer de ne pas dire le fond de vos pensées et donc on en arrive à des interprétations et des interprétations qui peuvent être loin de la vérité donc peut-être que le reproche ici est de mieux vous exprimer de vous exprimer plus clairement voilà ok donc voilà des solutions sont trouvées donc d'une part vous réglez des choses vous réglez certaines choses vous vous réconciliez avec certaines personnes et d'autre part vous programmez différemment votre façon de vivre à l'avenir votre façon de communiquer votre façon d'engager les choses aussi de mettre en place de concrétiser certaines choses peut-être que vous vous enlèverez ces interdictions que vous vous posez à vous-même par exemple quand vous avez envie de faire quelque chose vous vous mettez toujours un frein oh j'aimerais bien faire ça mais oh je voudrais bien avoir ça mais voilà donc peut-être de lever les mais de vraiment avec cette lune en bélier vous quand vous voulez quelque chose quand vous souhaitez quelque chose vous mettez en place vous mettez en place les moyens pour obtenir ce que vous voulez pour accéder à ce que vous souhaitez voilà ce week-end vous donne ces énergies là l'espoir de pouvoir concrétiser vraiment mais du coup il faut alors c'est moi qui dis mais maintenant du coup il faut que vous vous écoutiez et que vous dites bon allez je passe à l'action ça c'est pas demain c'est pas après-demain ou alors si vous si vous programmez a posteriori si vous programmez et bien vraiment passez à l'action ne remettez pas ne repoussez pas ok donc c'est un week-end avec beaucoup d'espoir avec des des choses importantes qui vous dirigent dans les directions qui vous conviennent on parle de guérison vous vous sentez mieux donc on est dans le bien-être dans le retour de la vitalité le psychisme qui était le psychique qui était un peu bousculé il y avait je vous dis des peurs inconscientes ou quelque chose comme ça qui venait vous chambouler et bien ici vous êtes rassuré et vous apprendrez à mieux contrôler aussi cet inconscient qui peut vous perturber à trouver les les raisons pour lesquelles votre votre inconscient peut vous bousculer et c'est toujours pour une raison justifiée et justifiable il y a toujours quelque chose à en tirer bon ici en tout cas c'est un très beau week-end qui vient à vous avec de beaux échanges et de belles possibilités de progresser de concrétiser voilà pour vous qui avez choisi le papillon les petites lumières et bien écoutez je vous souhaite un très beau week-end il y a des belles choses qui viennent à vous j'espère vous me mettrez vous me direz en commentaire ce que vous avez vécu ce que vous traversez et et bien je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt pour d'autres vidéos bon tient à tous ciao ciao